C'est parti ! Aujourd'hui je vais tester toutes les spécialités de Noël Picard. Ça a l'air hyper gourmand, il y a des choses qui ont l'air tellement bonnes que quand je vais les manger, je vais tomber dans les pommes. Bon ok j'en fais trop. Pour être honnête avec vous, les spécialités de Noël Picard ne sont pas données, ça coûte quand même assez cher. Donc moi je voulais savoir une chose, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de les acheter ? Du coup je teste pour vous, je dépense mon argent pour vous, et je vous dis si vous pouvez acheter ou pas. Ça vous va ? J'ai trop hâte de vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a du foie gras, du saumon, je vous montre très rapidement quelques petites choses que j'ai achetées. J'ai des écorces au bloc de foie gras de canard. Il faut savoir que tout a vraiment une très très belle présentation. Vous le prenez que ça coûte, c'est quand même important. Je trouve que ce qui est bien chez Picard, c'est d'acheter vraiment des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, un petit peu complexes, comme ces petits fours. Vous voyez, il y a des trucs avec de la compotée de poire, du safran, tellement compliqué à faire que franchement il vaut mieux les acheter déjà après. J'ai aussi des croustillants de pintade fruits secs, il y a de la menthe, du cranberry, de l'abricot. J'ai aussi des petits trucs comme ça, qui sont des mises en bouche festives. Il y a du risotto, des crevettes, de la truffe. Il y a aussi d'autres trucs à la truffe que je vous montrerai après. Ça, c'est une purée de patates douces, noix de pécan et épices de Noël. Ça doit être trop bon, ça, avec un magas de canard, je pense. Je ne sais pas si ça ira avec. On va voir si ça en vaut vraiment la peine de mettre le prix pour acheter ça, sachant que quand je vais annoncer les prix, je pense que vous allez être assez surpris. Voilà, regardez cette vidéo assis. Je vais aussi lire quelques avis pour quelques produits, comme ça vous n'aurez pas que mon avis, mais aussi l'avis des clients Picard. Il y a beaucoup d'avis positifs, mais il y a aussi du négatif. Bref, je suis prête à tout tester, c'est parti pour la dégustation. C'est parti, on commence avec ça. C'est des petits blocs de foie gras comme ça, je vais vous lire la description. Envie d'une présentation exceptionnelle pour votre bloc de foie gras, servez ces écorces au visuel d'exception. Avec leurs biscuits croquants au miel, le tout surmonté de trois douilles de blocs de foie gras, cette entrée est déjà un cadeau pour vos papilles. 8,50€. On va voir à quoi ça ressemble. Bon, pour être honnête, j'ai déjà regardé, mais je vais vous le montrer du coup. J'étais trop pressée, je ne pouvais pas attendre. Ah, c'est trop mignon. Enfin, là, on ne voit rien. Attendez, je vous sors du truc. Oh, attendez. Oh là là, regardez ça. C'est vrai que c'est quand même beau. Ah, je ne vous ai pas lu les avis clients. Alors, sur ce produit-là, il n'y a pas énormément d'avis clients. C'est vrai que la majorité des choses que je vais tester sont des nouveautés. C'est noté 4,5 sur 5. Il y a deux avis. Le premier, c'est 5 sur 5. Très bonne surprise, tant dans le visuel qu'à la dégustation. Je ne suis pas fan de cannelle, mais je dois avouer que le goût est subtil. Je recommande et j'en achèterai à nouveau. Bah, c'est parfait. Moi, j'aime bien la cannelle. En plus, il y a du miel. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Bref, je goûte ça. Waouh. Ah ouais, c'est super bon. Le foie gras est plutôt pas mal. C'est assez généreux en foie gras. Après, je vous ai dit, c'est tout petit. Regardez par rapport à la taille de ma tête. Bon, là, j'en ai mangé un tiers, mais bon. Ah, ça sent bon, hein. J'aurais préféré que le biscuit soit beaucoup plus sucré. Bon, après, ils ne vont pas faire un truc sur mesure non plus. C'est hyper subtil. Je ne sens même pas le goût de la cannelle. Dites-vous que moi, le foie gras, j'adore le manger avec du pain d'épices. Donc, vous voyez. Donc, clairement, j'aurais préféré que ce soit un peu plus épicé, un peu plus sucré. Ce n'est pas parfait, vous voyez, mais c'est très bon. C'est quelque chose que je pense qu'on ne prendra pas le temps de faire chez soi. Je parle pour vous, mais en tout cas, moi, perso, faire ça, là, hors de question. Il faut faire la tuile, faire la mousse de foie gras. Enfin, il faut acheter un truc pour faire la mousse de foie gras. Il y a la compotée de pommes. Personnellement, je préfère mettre beaucoup plus de temps dans un plat principal plutôt que dans des petits fours. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Après, je ne suis pas sûre que ce soit un indispensable. Si vous achetez des blocs de foie gras et que vous faites des petits fours tout simples, c'est hyper efficace. Ah, ça y est, je parle de ça, j'ai envie de manger ça. Bref, à vous de voir si ça en vaut la peine ou pas. En réalité, tout va dépendre de votre budget, du temps que vous avez envie de consacrer, à préparer des entrées. Parce qu'il y a certainement des gens qui regardent ma vidéo et qui ont un énorme budget pour Noël. J'imagine qu'il y a de tout. Bah ouais, ça vous fera gagner du temps, donc prenez-le. Après, si vous avez un budget assez serré, achetez du foie gras classique et partez sur d'autres idées, je pense que ce sera mieux. Parce que là, pour deux blocs de foie gras, c'est quand même un petit peu cher. Avis personnel. On passe au prochain. Ok, maintenant, on va passer à ça. Ce sont des croustillants à la pintade et aux fruits secs. Il y a de l'amande, du cranberry, de l'abricot. Ça a l'air d'être un bon mélange. La présentation a l'air pas mal aussi. Avant d'ouvrir, je vais vous dire le prix. Ça coûte 7,99€. Si vous avez la carte Picard, ça coûte 6,39€. Pour les amateurs de plaisir sucré-salé, Picard propose ces croustillants de pintade aux fruits secs, amandes, cranberry et abricot. Avec leur forme exclusive, ces croustillants étonneront vos convives. Au niveau des notes, 3,4 sur 5. Je pensais que ça allait être mieux noté. Premier avis, 3 sur 5. Effectivement, beaucoup de graisse arrive en cours de cuisson. Un peu de goût quand même. Ensuite, il y a un avis hyper positif, 5 sur 5. Excellente idée. Nous en avons acheté deux boîtes. En entrée, c'était top. La farce est excellente et le produit très croustillant. En apéritif, nous avons découpé les croustillants en mini-toublerone, effet garanti. Oh, c'est une bonne idée, ça. On va voir comment c'est à l'intérieur. Celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Déjà, c'est un peu sorti, la farce. Oh, ça sent tellement bon ! Niveau odeur, déjà, là, je suis conquise. Donc, vous avez la farce à l'intérieur et c'est comme des feuilles de briques. Je vais quand même regarder si je ne peux pas les mettre au airfryer parce que j'ai la flamme de les mettre à la poêle. Pour ne jamais recongeler. Ok. Pisson, viande de pintade. Oh, ouais, je crois que ce n'est pas possible. Oh, non. Au four, à chaleur. Oh, ouais ! Ah, si, c'est bon. Je ne vais pas me prendre la tête. Bon, je vais mettre ça au airfryer. Apparemment, c'est 210 degrés au four. Je vais mettre à 200 degrés au airfryer pendant 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Ok, c'est bon, c'est prêt. Ça sent tellement bon, mais c'est tellement gras. Waouh ! En tout cas, ça a l'air bien croustillant. Comme je vous ai dit, ça sent très très bon. Après, la présentation, pour être honnête, elle n'est pas dingue. J'ai déjà vu mieux. Parce que le fait que ce sauce cylindrique, ça justifie le prix, je ne pense pas. En tout cas, la présentation, pour eux, ça reste un argument. C'est pour ça que je le souligne. Bref, je goûte. C'est pas mal. Attendez, je goûte, je ne suis pas sûre. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais j'aime bien. J'irais même que c'est bon. Je trouve qu'effectivement, couper en petites rondelles, comme c'est écrit dans le commentaire, c'est une bonne idée. Je trouve que ça passerait mieux en apéritif. Je trouve que c'est pas non plus un vrai truc sucré-salé. Ça fait pas non plus festif au niveau du goût. Franchement, quand on vend un produit en disant qu'il est sucré-salé, il faut vraiment que ça soit sucré-salé. Là, c'est pas vraiment le cas. Ouais, non, c'est pas quelque chose que je vais valider, même si je l'ai terminé. Mais c'est bon, franchement c'est bon. Mais je valide pas parce que ça fait pas assez festif. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut manger sans aucune occasion particulière. Acheter ça pour un mercredi soir après le travail, c'est bon aussi. Après, c'est pas pour réduire le truc, attention, c'est juste que c'est pas non plus fou, quoi. Je pense que Picard a des meilleurs produits pour le coup. Et d'ailleurs, on va aller tester ça tout de suite. Ok, j'hésite entre tester ça ou ça. Je vais peut-être tester celui-ci. Mais avant tout, je voulais vous parler de quelque chose, parce que les fêtes de Noël approchent. Et je pense qu'il est temps de vous parler du partenaire de la vidéo qui pourrait, ma foi, bien vous accompagner pendant vos achats de Noël. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Igral. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez Igral. Je vous les ai présentées plusieurs fois. Et autant vous dire que j'aime beaucoup le principe d'Igral. J'utilise moi-même Igral et honnêtement, je suis plus que satisfaite. Et en plus, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui ne connaissent pas Igral, Igral en fait, c'est un site, une application et une extension qui vous rembourse vos achats chez plus de 1700 partenaires. Vous retrouverez des marques comme Asos, H&M, Zara, Sephora, Charlotte Tilbury, mais aussi Darty, Monoprix, Samsung, Hotel.com et même Uber Eats. Moi qui suis une grande consommatrice, je peux vous dire que j'en ai bien profité. Alors Igral, comment ça marche ? Lorsque vous faites votre shopping en ligne, vous récupérez de l'argent et cet argent s'appelle le cashback. Et une fois que vous avez atteint 20€, vous pouvez tout simplement faire un virement sur votre compte, par Paypal ou en chèque cadeau, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et ce qui est très très intéressant, c'est que le cashback est cumulable avec les soldes et les codes promos. Donc du coup, honnêtement, c'est tout bénef. Alors on peut se demander comment fonctionne Igral, d'où sort ce cashback, comment Igral fait pour nous reverser de l'argent. Et c'est une question que moi aussi je me suis posée au début. En fait, Igral touche une commission des marchands partenaires, et une partie de cette commission est reversée aux membres, ce qui permet le cashback. Alors sachez que normalement, si vous inscrivez sur Igral, vous avez 3€ de cadeau de bienvenue, ce qui n'est pas rien. Mais sachez qu'en ce moment, en passant par mon lien de parrainage qui se trouve en description, vous avez droit à 10€ de cadeau de bienvenue. C'est énorme ! Vous avez 48h pour en profiter, c'est tout bénef. En plus l'inscription est gratuite. Bref, profitez-en ! Ok, maintenant on va passer au petit four comme ça. J'aime énormément les petits fours, je pourrais manger que ça, je vous assure. Après bon, on va voir si les surgelés sont aussi bons que ceux qui sortent de chez le traiteur. Ça me paraît un petit peu compliqué. En tout cas, il y a du foie gras, du saumon, il y a quoi d'autre ? Chiffonnette de copa, bon il y a plein de petites choses intéressantes. C'est pas des choses qui sont faciles à faire ça, donc ça peut en valoir le coût de les acheter. Après personnellement, c'est un avis personnel. Si j'ai besoin de choses complexes comme ça, je serais plus d'avis à appeler un traiteur. Mais voilà, pour dépanner, est-ce que ça c'est bien ou pas ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Au niveau des tarifs, les 20 canapés apéritifs sont à 9,50€. Si vous avez la carte Picard, c'est 7,60€. Écoutez, c'est assez bien noté, 4,2 sur 5. La description, elle est très très longue. Je vais vous lire juste une petite partie et je vous lirai le reste de la description à chaque petit four, parce qu'en fait, c'est la description des petits fours. Enfin bref, quels chiffres ont les buffets avec ces canapés aux garnitures colorées, joliment disposées sur des pains originaux ? Je vais regarder comment ça se présente et je donnerai les avis juste après. Franchement, c'est pas beaucoup. Pour moi, ça c'est pour une personne. Au niveau des avis, il y a quand même 150 avis, donc ça fait longtemps que c'est là. Après, ça c'est pas un truc nouveau, mais qui se vend un petit peu dans le rayon fête de chez Picard, parce que je pense que c'est totalement approprié. Alors, 2 sur 5. Vraiment très petit et très cher au vu du plateau, je ne vous les recommande pas. Très bon produit, j'en avais acheté l'an dernier, ils ont eu du succès. Faut que grâce, j'ai envie de le défoncer maintenant. Bon, j'attends. Bliné à la tomate, mozzarella et basilic. Ok, c'est celui-ci. Voilà. La présentation, elle est pas non plus incroyable. Je trouve ça trop bon. Après, ça reste très facile à faire. Ah ouais, mais vive la bouffe. Le deuxième. Oh, c'est trop mignon. Pain polaire, saumon fumé et tartare d'avocat. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est parti, je goûte. Hum. Ah, c'est bon ça. J'ai envie de tout manger. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Non, j'arrête. Le suivant. Alors, celui-ci, le pain de mie aux noix, comté, fromage frais noix, cranberry. Hum, c'est pas mal, hein. Hum. La mousse dessus, elle est excellente. On passe au plus intéressant. Pain de mie aux noisettes, bloc de foie gras de canard, compoté de poire et gelé de sauterne au safran. C'est stylé. Je goûte. Hum. Hum, j'en peux plus. C'est trop bon. Je veux me nourrir de ça, tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Moi, je vous dis la vérité, je kiffe tout ce qui est apérodinatoire et quand il y a des petites choses comme ça. Après, quand il y a des petites vérines et tout, j'aime bien. Mais ça, les petits fours, c'est-à-dire que c'est compulsif. C'est comme les chips, en fait. Oh, mais ça, j'adore. J'aime trop bouffer. Ensuite, le dernier, c'est pain de mie aux olives, chiffonade de copa, mascarpone et vinaigre balsamique. Je goûte. Hum. Ça, c'est pas trop mon truc. J'en prends un deuxième pour être sûre. Non, c'est bon, hein. Mais c'est pas mes saveurs. La charcuterie, habituellement, c'est très très salé, mais là, c'est quatre fois plus salé. Bref, ce truc-là, c'est totalement validé. Je trouve que c'est pas non plus excessivement cher. C'est des choses qui sont très compliquées à préparer. Personnellement, fait maison, moi, je pourrais jamais faire ça. Par exemple, la compotée de poirée gelée aux sauternes, aux safrans, enfin, moi, je pourrais pas faire ça, quoi. Je sais même pas faire une gelée. Après, le reste me paraît pas aussi complexe que ça, mais il faut quand même beaucoup d'ingrédients. C'est quand même du travail, hein. Si vous avez pas envie d'appeler un traiteur, je vous conseille ça. Vraiment, ça en vaut la peine. Après, le pain de mie, il est pas hyper moelleux. C'est un petit peu sec. C'est pas parfait en texture, mais vraiment, c'est bon. Je mettrais un 7,5 sur 10. Alors, j'ai un truc qui est vraiment très simple. Ce sont des bâtonnets de mozzarella à la truffe. Habituellement, Picard, ils y vendent de nature, et là, c'est aromatisé à la truffe. Il y a 1% de truffes blanches d'été, pour être plus précise. Ça coûte pas très cher. Dans la boîte, on a environ 12 pièces, et ça coûte 4,99€. 3,99€ pour les personnes qui ont la carte. Il n'y a que 15 avis clients, donc c'est sorti il y a pas très longtemps. D'ailleurs, il me semble que l'unique produit qui n'est pas sorti récemment, c'est les petits fours que je viens de goûter. Donc voilà. Donc, première note, 1 sur 5. C'est un peu dur quand même, 1 sur 5. Bouche et sans goût, juste caoutchouteuse, et un arrière-goût de truffe, je ne recommande pas. En fait, c'est tellement mitigé au niveau des notes. Vous avez du 5 sur 5 à plusieurs reprises, et des notes très très basses. Ensuite, 5 sur 5, excellente surprise, très concillant, un bon goût de truffe, et fromage bien filant, même au airfryer. Bah comme quoi, les avis... Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au airfryer à 180 degrés. C'est parti, je fais ça, et on se retrouve dès que c'est prêt. Ok, c'est prêt. Ça sent pas énormément la truffe, mais ça sent très bon. On va voir si... Hop, voilà, ça c'est tout ce qu'on veut. Bon, je goûte. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'on sent vraiment le goût de la truffe, c'est très marqué même. C'est trop bon. Moi, franchement, j'aime énormément. J'ai envie de manger toute la boîte maintenant. J'aime bien la panure. Après, si je dois faire une remarque, c'est que c'est un peu fade. Ça manque de sel. Je m'attendais pas à ce que ça soit si bon. La panure, elle est bien crousillante, le fromage est pas mal. Et encore, là, ils ont un petit peu refroidi, mais je pense que le fromage est quand même beaucoup plus souple, élastique, quand il est chaud. Logique. C'est un 8,5 sur 10. Ça en vaut la peine, et je dirais même que ça en vaut plus la peine que les classiques sans truffe. Enfin bref, c'est validé. Je rachèterai, c'est sûr. Ok, maintenant, on passe à ça. C'est des petites mises en bouche festives. Il y en a à la truffe, veloutée à la châtaigne, volaille, enfin bon, c'est très complexe comme recette. Je serais incapable de refaire des trucs comme ça. On va voir le prix. 7,99€. C'est noté 4,5 sur 5. Il n'y a que deux notes. La première note, donc, c'est 4 sur 5. Très bon et original, mais trop petit pour le prix. La deuxième note, 5 sur 5. Tout simplement superbe, des saveurs franches et identifiables. Tout simplement excellent et hyper pratique, prête en quelques secondes au micro-ondes. Je recommande. Ok. Si c'est bien noté, moi, ça me va. Comment ça se présente ? Oh, c'est une belle présentation. Je vais vous montrer ça en détail. Non, mais c'est super beau, par contre. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, avec la petite crevette. Ça, c'est bien. Après, c'est un peu cher, quand même. Je vais commencer par celui à la crevette. Donc, risotto verdé, crevette pochée épicée, espuma au mori. Je ne sais pas ce que c'est, espuma au mori. Je vais goûter ça. Ça sent bon. Oh là là, c'est trop bon. Dès la première bouchée, c'est incroyable. Oh ouais, on met ça. Le risotto, il est très doux. La crevette, elle est bonne. Enfin, tout va bien ensemble. Franchement, celui-là, il est complètement validé. C'est un 9 sur 10. Ok, maintenant, on va passer à celui-ci. Regardez comme c'est joli. Sur la présentation, il n'y a rien à dire, là. C'est un velouté à la châtaigne, marbré à la volaille et j'y rôle. C'est parti. Je mange ça avec une fourchette, mais en vrai, ça se mange mieux avec une cuillère. Attendez. Ouh, ça va tomber. Pourrait, ça va tomber. Attendez. Du coup, j'ai tout pris. C'est parti. C'est bon. Je suis très, très, très surprise. C'est très qualitatif. Ça a du goût. Le meilleur truc, je vous assure que c'est le truc au fond. Le goût est dingue. Hé, c'est bon, hein ? Ça, c'est un 9 sur 10. J'ai aucune critique à faire. Et enfin, le dernier, c'est celui au foie gras et à la truffe. Pas du tout, il n'y a pas de foie gras. Donc, c'est de l'espuma au tampinambour à la truffe blanche d'été, médaillon à la noix de Saint-Jacques. Ah, c'est ce que j'ai mangé, là. En fait, c'est ça. Donc, moi, j'ai ça. Le velouté de châtaigne que j'ai avec les giroles et le marbré. Donc, velouté de châtaigne avec giroles et marbré à la volaille. Bon, écoutez. Plus fort en goût que le reste. Délicieux. C'est déjà terminé, je pourrais en manger 15. 8,5 sur 10. Franchement, est-ce que je rachèterais ? Non. C'est pas non plus un coup de cœur. On passe au suivant. Bon, le suivant, c'est de la purée. Donc, c'est de la purée de patates douces, noix de pécan et épices de Noël. Ça, je pense qu'avec du magret de canard, ça doit être bon. Je vois pas avec quoi on pourrait le manger d'autre, de de la viande rouge. Dites-le-moi en commentaire. Donc, la boîte de 450 grammes coûte 5,50 euros. C'est noté 3,6 sur 5. Le premier commentaire, c'est 2 sur 5. Beaucoup trop sucré à mon goût et beaucoup plus cher. Une erreur de ma part. Le deuxième, 5 sur 5. J'en sélectionne vraiment au hasard, pour le coup. J'essaie de prendre une bonne note, une mauvaise note. Parmi les bonnes notes et les mauvaises notes, je sélectionne. Donc, 5 sur 5. Très très bon. Un bon équilibre entre la patate douce et les épices. Je reprendrai. Ça se présente comme ceci. Vous savez quoi ? Je vais le faire chauffer et je reviens dès que c'est prêt pour la dégustation. C'est bon, c'est prêt. J'en ai pas fait beaucoup, parce que j'ai pas envie de manger ça maintenant. Ça sent bon. Ça sent pas fort les épices. Je goûte. Ah, j'aime bien. Il y a des gros bouts de marron à l'intérieur. On sent bien les épices. Après, c'est un peu des épices de Noël, vous savez, avec de la cannelle et tout ça. Ah, j'adore, c'est super bon. Parce qu'il faut pas en mettre beaucoup dans l'assiette, sinon ça peut être un peu écœurant. Je vois même pas avec quoi on pourrait manger ça, vraiment. Et c'est totalement validé. Et est-ce que je rachèterai ? Je sais pas, c'est un peu spécial, mais en tout cas, je vous le recommande. Dégustation terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé de toutes ces nouveautés de Noël Picard ? C'est plutôt pas mal. Il y a certaines choses que je pourrais racheter, notamment les sticks de mozzarella à la truffe, exceptionnels. Il y a aussi les petits fours. Ce qui me plaît dans les petits fours, c'est vraiment que c'est des choses qui sont très compliquées à faire, que jamais je pourrais faire moi-même. Donc du coup, penser comme ça, ça m'intéresse un peu plus. Après, le top du top, c'est vraiment d'appeler un traiteur. Après, ça dépend des circonstances. Si c'est pour rester chez moi devant un film et que j'ai envie de manger des petits fours, je vais plus me prendre du Picard. Je vais pas appeler un traiteur. Par exemple, c'est pour un anniversaire ou autre. Je préférerais appeler un traiteur. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ça dépend de chacun. Ça dépend du budget qu'on prévoit pour ce qu'on a à faire. Enfin, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si on a le temps de cuisiner, si on sait cuisiner. Après, si vous avez un très bon niveau en cuisine, vous prenez pas la tête. Ça sert à rien d'acheter ça. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, vous savez. Voilà. Après, la purée, elle était bonne. Les petites verrines, enfin, les mises en bouche étaient super bonnes, même délicieuses, mais c'est pas un truc que je rachèterais clairement. La petite tuile avec le foie gras à l'intérieur était pas mal aussi. Je rachèterais pas parce que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Pareil pour la pintade, je rachèterais pas, c'était pas du tout mon truc, mais c'était quand même bon. Après, en termes de texture, j'ai pas non plus accroché. Puis voilà, quoi. Après, ce que je pense vraiment, c'est que dès qu'on peut préparer du fait maison, je pense qu'il faut le faire. Je trouve qu'il y a rien de mieux que le fait maison en termes de goût, et dans tous les cas, ça reviendra moins cher de faire fait maison. Enfin, c'est tout bénef, en fait, de faire du fait maison. Et après, là, c'est pour un contexte particulier, c'est pour les fêtes. Tout va dépendre de votre budget. Mais sinon, comme à leur habitude, Picard, ils ont fait du bon travail. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'étais contente de faire cette dégustation. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501